C'est la première fois que j'ai vraiment été seul. C'est la première fois que je me sens aussi perdue. Que je me suis vraiment découvert. C'est la première fois que je tisse des liens avec des personnes provenant du monde entier. C'est la première fois que j'ai dû étudier dans une autre langue. J'ai appris des choses que je n'aurais jamais apprises si je n'étais pas venu ici. C'était la première fois que j'étais resté aussi longtemps loin de chez moi et que je n'avais pas eu envie de rentrer. C'était Amsterdam en 1992. Mon année Erasmus, le tremplin de ma vie d'adulte. Pendant un an, j'ai plongé dans le grand bain des échanges culturels. Ça s'est passé dans 7 immeubles des années 60. Nous l'appelions comme la rue où il est situé. Vesperstrat. Là, c'est moi, Sébastien, à 20 ans. J'arrivais de Rennes où j'étais en licence d'histoire. Je vivais avec 16 colocataires. Des étudiants Erasmus de toute l'Europe. Et un Américain. Nous nous sentions pionniers. En 1992, le programme européen n'avait que 5 ans. Alors qu'il fête son 30e anniversaire, je me demande ce que nous en avons gardé. Pour ma part, le goût des langues étrangères et des débats entre amis européens. Après Amsterdam, j'ai vécu en Italie. Aujourd'hui, je suis journaliste. Mais les autres, que sont-ils devenus ? Ont-ils toujours foi en cette Europe qui a scellé notre amitié ? Ou sont-ils sensibles au climat de repli ? Je vais tout faire pour les retrouver. Et j'aimerais aussi rencontrer les étudiants d'aujourd'hui. A 45 ans, je repars en Erasmus. Si j'en crois les réseaux sociaux, des étudiants étrangers vivent encore à Vesperstrat, 25 ans après. Parmi eux, Quentin, un Français de 20 ans en licence d'anglais à Amsterdam depuis 6 mois. Des années que j'attendais ça. C'est un peu sombrant. Ça fait un peu squat, mais bon, c'est pas... C'est chez nous, quoi. Et en fait, ma chambre était de l'autre côté. Elle était là. Là, c'était la chambre de Mimi, une suédoise. Ouais. Là, c'était Flora, une italienne. D'accord. Là, c'était Catherine, une danoise. Là, c'était Craig. Ok. C'était un Américain. Il y avait Montserrat aussi qui était là-bas. D'accord. Montserrat, c'est une Espagnole assez énergique. Ah bah, c'est marrant parce qu'on a aussi une Espagnole qui vit. Ah ouais ? Là, c'est une sorte de débarras, en fait. Tu sais ce que c'était il y a 25 ans, ici ? Devine. Je sais pas du tout, non. Il y avait un objet qui a disparu complètement aujourd'hui. C'était très important. Ah, le téléphone. C'était le téléphone. Ça te fait rire ? Bah ouais, c'est authentique, quoi. Quentin touche une bourse Erasmus de 300 euros par mois. Ah ouais ? Elle couvre presque son loyer. Ah, c'est bien. Ouais, franchement, pour le prix que c'est, pour la position par rapport au centre d'Amsterdam, c'est vraiment... Tu payes combien ? Je paye 350 euros par mois. Ok. Avec toute charge comprise, quoi. C'est ouf. Puis on avait le bureau, lit, avec un petit fauteuil et puis une bonne armoire. Donc c'est cool. La liberté, je l'ai ressentie dès le début. De toute façon, dès que je suis arrivé, dès que j'ai vu ma chambre, la cuisine, la salle de bain, en dehors de la maison, je me suis dit, bon, ça y est, c'est parti pour neuf mois. Et ouais, ouais, non, c'était vraiment la liberté parce que, en quelque sorte, il n'y a plus trop de règles. C'est la liberté de sortir un peu plus tard. C'est la liberté de, je ne sais pas, d'acheter que des pâtes, que de la sauce tomate et pas viande à chaque repas ou viande au moins une fois par jour. Mais ça permet de grandir. Donc c'est cool, c'est cool. Erasmus, une expérience parfois radicale. Celle d'une Europe ultra festive. La police est même intervenue lors de cette soirée mythique à Vesperstrat. Quelques années après mon séjour. À l'université en 1992, notre coordinatrice incarnait l'ouverture d'esprit néerlandaise. L'étier y travaille encore. Tu n'as pas changé du tout. Toi non plus. Ta barbe est un peu grise, mais c'est rien. Tes cheveux sont un peu plus courts. Tu es toujours à l'université ? Oui, mais dans un autre bâtiment. Je te montre mon bureau ? Je te montre mon bureau. Oui, oui, oui. Ok ? Je te follow. Quand j'ai commencé, c'était un job qui n'existait pas. Ça allait de mettre en place des programmes d'études, à payer des gens pour qu'ils enseignent en langue anglaise. J'arrangeais le logement, je faisais tout. J'avais un surnom. Miss Débrouille. J'avais un classeur, avec à l'intérieur la réponse à toutes les questions imaginables. Tu veux jouer au frisbee ? Check. Tu dois aller chez le dentiste ? Check. Tu veux faire un sport exotique ? Je peux te trouver ça. Les étudiants pouvaient m'appeler à n'importe quelle heure. Ils étaient surpris d'apprendre que j'avais une vie. Mais j'en avais une. Laetier, aujourd'hui, les étudiants Erasmus ont un profil différent ? Les étudiants Erasmus qui viennent ici ont déjà voyagé beaucoup. C'est devenu assez classique. Venir ici, pour eux, c'est un peu moins le grand saut. C'est une différence notable. Je pense que l'équivalent, aujourd'hui, serait... Je vais passer six mois à étudier dans la jungle, au milieu de nulle part. Personne ne l'a jamais fait. Il n'y a aucun témoignage. Ce n'est pas une destination de vacances. On ne sait rien sur l'endroit. En 1992, à l'université de Rennes, toutes les places pour Amsterdam n'avaient pas été pourvues. Erasmus était encore effrayant. Nous étions des défricheurs. Un quart de siècle plus tard, la recherche de mes amis de Vesperstraat commence dans ma cave. Là, il y a le carton. Ah, oui ! Pendant tout ce temps, j'ai souvent pensé à eux. À leur visage. Leur voix. Leurs idées. Erasmus a provoqué un choc affectif entre nous. Ces jeunes qui n'étaient pas destinés à se rencontrer. Avec Irénée, nous discutions voyages, découvertes. Sicilienne, elle est la bonne copine que je n'ai jamais perdue de vue. La seule. Avec Catherine, c'était plus que de l'amitié. Une forme d'amour. J'ai fêté mes 20 ans avec cette danoise. Nous passions des heures à parler de nos familles, mais aussi de politique. Elle ne donne plus de nouvelles depuis 18 ans. J'ai trouvé une adresse internet qui pourrait être la sienne. Je me lance. À Vesperstrat, c'est dans la cuisine que les amitiés se nouent. Mon déjeuner préféré. Quentin y retrouve souvent James, un étudiant en philosophie. Mec, je fais ce repas tellement souvent. Tout le monde se moque de ma cuisine parce que je suis anglais. Tu fais souvent des oeufs avec des beans. Parce que c'est facile. Je suppose que c'est anglais, mais c'est sain. Non, mec, en manger trop, ce n'est pas sain. Je mange des beans avec du pain et des oeufs au moins trois soirs par semaine. Et on me charrie beaucoup pour ça. Ça ne me dérange pas, mais presque à chaque fois, quelqu'un me dit, « Tu manges encore ça ? Qu'est-ce que c'est ? » Donc oui, dans la cuisine, on parle beaucoup de nourriture. Vraiment beaucoup. À chaque fois que je mets quelque chose dans le micro-ondes, je le regrette. Je ne suis pas sûr qu'il ait été nettoyé depuis qu'on est ici. Je ne pense pas que quelqu'un ait l'intention de le faire parce que ce n'est pas terrible. Le pire, c'est celui-ci. « Si tu veux venir jeter un oeil, c'est vraiment dégoûtant. Il y a une mouche qui vient juste de sortir. On va dire que celui-là est acceptable. » En 1992, nous n'étions pas plus propres. Ce joyeux bordel dans la cuisine, je l'ai retrouvé quelques années plus tard dans la scène d'un film qui allait devenir mythique. Olé ! Devant l'auberge espagnole, j'ai découvert ce que Vesperstrat avait d'universel. Olé ! Tous nos souvenirs de tablée Erasmus étaient dans le film. En 2002, la comédie a fait 5 millions d'entrées dans toute l'Europe. On était dans une sorte de résidence étudiante. L'homme qui a vraiment popularisé le programme d'échange n'est pas un politique, mais un réalisateur de cinéma. L'auberge espagnole, le concept, c'était dans les auberges en Espagne à une certaine époque. Il n'y avait pas de cuisine et chacun a amené à manger. Et donc, quand on était français ou allemand, on amenait sa nourriture. Et du coup, tout le monde partageait la nourriture de l'autre. Cet appartement, à un moment, devient une métaphore de l'Europe. Et le fait qu'il y ait un mélange de gens, ce n'est pas juste le fait que ce soit des gens différents, mais ils apportent une culture différente, une identité différente avec ce qu'est leur pays. Donc, l'auberge espagnole, c'est vraiment là-dessus, en fait, sur comment vivre ensemble. Le jour de la fête nationale, j'ai vendu des crêpes et gagné 200 florins, une centaine d'euros. Montserrat, l'espagnol, servait de la sangria. Nous investissions la rue aux côtés de la jeunesse hollandaise. Le jour du roi, le 27 avril, reste un temps fort pour les Erasmus. Et un grand sujet de discussion. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens vont tomber à l'eau. Chez nous, on ne fête pas l'anniversaire de la reine. Il y a des fêtes quand quelqu'un de la famille royale se marie. Mais je ne pense pas que ça soit comme ça. C'est plus spontané. Alors qu'ici, c'est tous les ans. On devrait aller par là. En France, on a la fête de la musique. Ça ressemble un peu à ça. Dans les rues, il y a de la musique partout. Au début, quand je parlais avec James, c'était vraiment un balbutiement. Il essaie de m'aider en finissant mes phrases. Mais on sentait que c'était un peu dur au début. On avait tous les deux la volonté d'être potes. Mais il y avait quelque chose. Il y avait une barrière. Tu joues d'un instrument ? Non, moi non plus. Et je suis incapable de chanter. Je vais être honnête. Quand on s'est rencontrés au tout début, je suis sûr qu'il te l'a dit. C'était très nouveau pour lui. Il devait parler anglais tout le temps. Et j'ai remarqué qu'il s'est amélioré. Le temps passe, la relation se développe. Ses capacités en langue ont progressé de manière spectaculaire. En 1992, à Vesperstrat, les journées sans un mot de français m'épuisent. Communiquer est aussi compliqué pour Irénée, mon amie sicilienne. Le sud de l'Europe n'est pas vraiment en pointe sur la langue anglaise. Aujourd'hui, c'est avec Irénée que je me reconnecte aux anciens d'Amsterdam. Si nous avons maintenu le lien, c'est parce que j'ai vécu dans son pays. J'ai été reporter pour la télévision italienne. Nous nous voyons en moyenne tous les trois ans. Toujours la même. C'est la première fois que je viens à Catane. Non, c'est trop, c'est trop. C'est le moins 10 euros. Au retour des Pays-Bas, Irénée a étudié le tourisme. Elle vient de monter son agence de voyage à Catane. C'est beau. Ça, c'est la cathédrale. Et ça, c'est l'hôtel de Gilles. Plus haut aussi. Ça, c'est la place principale de Catane ? Oui, c'est la place de la cathédrale. La mer est par là. Et par là, c'est l'Etna. Toi, tu as compris à Amsterdam que tu voulais travailler dans le domaine du voyage ? Oui, le fait de mettre les gens en contact, de les faire se déplacer, ça, c'est l'esprit Erasmus. Partir, avoir une expérience à l'étranger, ça m'a attiré tout de suite. J'ai mis beaucoup de passion et j'ai décidé d'en faire mon travail. Tu te souviens, après Erasmus, on s'est tous dit, donne-moi ton adresse, je vais venir te voir. Viens chez moi, je te ferai visiter mon pays. Moi, je trouve beau que nous, 25 ans après, on le fasse encore. Parce qu'Erasmus, on l'est pour la vie, non ? Non ? Si. Ciao, Simalao. Ciao. 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 Bien. 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 Quand on est revenu de l'Erasmus, ça a été dur pour moi. Il a fallu que je me réhabitue au rythme, à l'organisation de l'université sicilienne. Parce que la Sicile est très loin de l'Europe. Les gens me demandaient, tu t'es amusée ? Tu t'es amusée ? Je détestais cette question. Ce n'est pas comme si j'étais allée faire une promenade, une excursion d'une semaine. Je ne supportais plus cette question. Parce que j'ai travaillé là-bas. J'ai étudié, j'ai vécu, j'avais une vie quotidienne. C'est très bon. Ça, c'est mon album d'Amsterdam. J'ai tout mis dedans. Ça, c'est un dessin que j'ai fait là-bas. Une de mes nuits d'insomnie à Amsterdam. Ça, c'est la lettre d'acceptation de l'université d'Amsterdam. Attends, attends. Quand vous arriverez, vous irez au bureau des relations extérieures. Vous recevrez la clé de votre chambre. Il est ouvert du lundi au vendredi. Tu sais, j'étais tellement stupide que je suis arrivé un samedi. Et puis, j'ai pris mon billet d'avion. Il est super, cet album. Je n'avais jamais vu. Le départ. Le 1er septembre 1992. Ça, c'est la strip-un carte. La carte de tram. L'abonnement. Manuela, Valentina, Flora et moi. C'est la délégation italienne. On est allé à un spectacle au théâtre. Et ils distribuaient des préservatifs. C'était inhabituel pour nous. Pour vous, les Italiennes. Et ça, c'est encore une phrase de Manuela. « Nous sommes générateurs et génératrices de cette énergie mythique qui immortalise les personnes et les lieux de l'histoire. » « Je ne sais pas. Peut-être qu'on avait... » « Que vous aviez fumé. » « Oui, on avait fumé et elle a dit cette phrase. » Poussée par la nostalgie, Irénée a créé un groupe des Erasmus d'Amsterdam. Seule une dizaine de personnes sont inscrites, dont Flora, Manuela et Valentina, la délégation italienne, et moi. Nous cherchons Craig l'américain, Montserrat l'espagnol, Mimi la suédoise, Leïla la suédo-marocaine. Nous nous sommes tous connus avant Internet. Retourner sur les lieux de son Erasmus et revivre les passions de sa jeunesse, c'est ce que fait aujourd'hui ce secrétaire d'Etat italien. « Trois ans après vous. » « On prend une belle expérience. » Son pays a toujours été l'un des principaux pourvoyeurs d'étudiants. « Oui, c'est ça. » « Avec l'Espagne, l'Allemagne et la France. » « C'est ça la porte. » « C'est 49 boulevard Voltaire. » « 49 boulevard Voltaire. » « Je crois que tout le monde a eu un grand amour de jeunesse. » « Moi, je l'ai eu ici à Paris avec une fille française qui s'appelait Patricia. » « Qui maintenant est mariée avec un Américain d'origine grecque et qui habite en Californie, très heureuse. » « Mais c'était quand même le premier grand moment de vie sentimentale de ma vie. » « Ça joue beaucoup quand même. » « Ça, c'est la photo de la fin du cours. On est en mai 90. On est dans la cour intérieure de la Sorbonne. » « Moi, je suis là. » « Ça, c'est un autre étudiant de Bologne, Mathéo. » « On était deux seuls étudiants Erasmus. » « Je crois que ce qui m'a donné le programme Erasmus, c'est que j'avais la conscience d'être chez moi. » « Évidemment, j'ai respecté beaucoup la vie qui m'accueillait, mais je ne demandais pas la permission d'y être. » « Paris 1, Sorbonne, premier cours des droits du commerce international. » « Je vais me présenter au professeur et lui me demande « Mais qu'est-ce que vous faites ici ? » « Je me suis fait un plaisir de lui expliquer que j'avais tout à fait les droits et que je voulais suivre son cours et que je pouvais suivre son cours. » « Et là, c'était comme première expérience. Je me suis ressenti vraiment un pionnier parce que je me suis dit « Bon, là, on est en train d'ouvrir des voies. » Erasmus s'est conçu dans la douleur. Au début des années 70, les États européens décident de coopérer dans un domaine très sensible, l'éducation. Ils vont peu à peu imaginer un programme d'échange doté d'une bourse avec une reconnaissance des diplômes. Mais dans les années 80, le projet patine. Margaret Thatcher, premier ministre britannique, refuse de payer. « Vous n'avez pas peur que les Anglais bloquent le système ? Est-ce que vous croyez que sur le plan universitaire, ça risque de traîner les pieds ? » « Aussi bizarre que ça puisse vous paraître, l'ensemble des pays, ou presque, qui participent aujourd'hui à la communauté, sont douces, traînent les pieds, même sur ce projet qui touche la jeunesse. Il faut constamment insister pour faire comprendre que ce fameux projet Erasmus, il faut qu'il sorte et que l'on cesse de mégoter sur les millions qui lui sont nécessaires. Or, la plupart des pays, c'est comme ça, sont préoccupés par autre chose et retardent le moment où leur jeunesse vivra européenne. Or, cette jeunesse y aspire. » Jacques Delors, président de la Commission européenne, convainc la dame de fer d'engager des fonds. « Erasmus voit le jour au printemps 1987. Dans les ministères de chaque pays et dans les bureaux de la CEE, les petites mains s'activent pour matérialiser ce pari fou. Aujourd'hui, pour le 30e anniversaire du programme, le staff des débuts se retrouve dans une brasserie de Bruxelles. Ils sont, eux aussi, les visages d'Erasmus. « A bicyclette ! » Ils célèbrent un succès. La première année, seuls 3000 étudiants étaient partis. À ce jour, nous sommes 5 millions à voir faire Erasmus. « Tout le monde a l'air plus jeune. » Je n'ai pas osé demander si Raymond allait venir, parce que j'avais vraiment peur que quelqu'un me dise « Il est mort ! » On voulait un nom qui était parlant en tant que nom, mais en même temps un acronyme. Donc, il y avait des universités, donc un U, il y avait des students en anglais, donc un S, il y avait l'Europe, un E, il y avait la mobilité. Donc, petit à petit, un M.U.S. était déjà là, un E peut-être au début, et finalement, je me suis dit « Mais c'était Erasmus ! » Donc, c'était une sorte d'idée subite qui m'est venue comme ça. Donc, j'ai eu la chance d'être la personne qui a inventé le nom. « Oh, Marlène, mon beurde ! » « Oui ! » « Ou est-ce que c'était mon beurde ? » « Mon beurde ! » « Ne tombe pas amoureux d'un marché unique. Il faut avoir un aspect qui permet aux citoyens, aux citoyennes de s'identifier beaucoup plus avec l'Europe. » « Il faut inventer cette Europe qui fait que les gens se connaissent, que les gens puissent communiquer entre eux et puissent, à partir de là, concevoir une Europe qui leur appartienne. » « SVP, SVP, d'autres questions ? » Les premières années d'Erasmus sont laborieuses. Le programme a peu d'écho. « Quand y aura-t-il une information sur les diplômes européens ? Et quand sera-t-il possible d'aller étudier en Europe, quand on veut et où l'on veut ? » « C'est déjà possible, madame. Il y a 700 établissements universitaires en France qui participent au programme Erasmus. C'est déjà pas mal. Et nous pouvons faire mieux. » « Il y avait de grandes réticences d'abord auprès de certaines universités, je ne vais pas les citer, extrêmement traditionnelles. » « Beaucoup d'universitaires eux-mêmes se disaient qu'à travers Erasmus, leur enseignement allait être confronté à d'autres enseignements dans d'autres pays, dans d'autres universités. » « Bon, ce n'était pas l'habitude. Ce n'est pas la tradition universitaire. On considère que les diplômes qu'on délivre sont de bons diplômes. Et en général, ce sont de très bons diplômes. Et on n'aime pas trop les comparer. Donc tout ça, c'était des obstacles. Mais qui ont été, je dirais, assez vite résolus par l'enthousiasme des étudiants. Et les étudiants se sont appropriés le programme. Et c'est ça la réussite du programme Erasmus. » « Après 18 ans de silence, j'ai reçu un email que je n'attendais plus. » « Catherine, cette danoise à qui j'ai souvent pensé, ma rencontre la plus marquante de Vesperstrat, est partante pour qu'on se revoie. » « J'ai rendez-vous à Bruxelles, près de son travail. La représentation danoise à l'Union européenne. » « Allo ? Hi, how are you ? Catherine ? » « Je vais bien ? Je pense que je suis près de ton bureau parce que je viens de voir des drapeaux scandinaves. » « Tu veux qu'on se retrouve où ? » « J'ai l'impression qu'elle a raccroché. » « Tu as toujours la même tête ? » « Toi aussi. » « Ça fait vraiment bizarre. » « Oui, c'est vrai. » « J'ai passé la dernière heure comme ça. » « Je me suis même dit, je ne vais pas sortir. » « J'en étais sûr. » « Je te connais. » « Quand je t'ai appelé, il y a eu un grand silence. » « J'ai cru que tu avais raccroché. » « Tu en serais capable. » « Quand j'ai reçu ton email, je t'ai répondu, il y a un grand sourire sur mon visage. » « Et là, je me suis dit, si Sébastien répond tout de suite, ça voudra dire qu'il ressent la même chose. » « Et c'est ce que tu as fait. » « Et ça, ça m'a vraiment rendue heureuse. » « Comment tu expliques que même si on ne s'est pas vu depuis 20 ans, il y a ce lien spécial ? » « Ce n'est pas la distance qui éloigne. Au contraire, c'est le fait d'être ensemble. » « Peut-être que je ne t'ai pas vu depuis 18 ou 20 ans, mais j'ai des souvenirs. » « Et à moins que tu sois devenue très gros ou je ne sais pas quoi, c'est toi. » « Tu sais, j'ai revu Vesperstrat avec un étudiant français qui habite là-bas. » « Regarde, ça c'est le couloir avec nos chambres. La tienne était là. » « Là, c'était celle de Mimi. La mienne était ici. Ça m'a perturbé de revoir ça. » « Catherine a 50 ans, deux filles et un mari danois. » « Quand je l'ai connue en 1992, elle était eurosceptique. » « C'était l'année du traité de Maastricht qui relançait l'Europe des Douze. » « En France, il était ratifié par référendum au terme d'une campagne agitée. » « Le traité de Maastricht arrange les choses par rapport à la situation antérieure. » « Pour ce qui me concerne, j'ai la conviction qu'il les confirme et qu'il les aggrave. » « C'est une œuvre formidable pour nos enfants que d'imaginer ce que sera demain l'Europe dans laquelle ils vivront. » Les électeurs danois, eux, avaient voté non à Maastricht. Avant d'être rappelés aux urnes un an plus tard. « La première fois, j'ai voté non. Et la deuxième fois, quand j'étais à Amsterdam, j'ai voté oui. » « Donc être à Amsterdam, en Erasmus, a changé ma vision de l'Union européenne. » « Je suis devenue beaucoup plus pro-européenne qu'avant. » « Ça m'a donné un point de vue, pas international, mais disons moins national. » « Aujourd'hui, tu te sens européenne comme hier ? » « Pas comme à cette période. » « Parce que par la force des choses, en Sicile, je suis vraiment loin du reste de l'Europe. » « Je veux surtout parler des migrants. Parce que nous, on est exposés. On est juste en face. » « Catane, Lampedusa, ce sont les premières plages où ils accostent. » « Et je peux dire qu'on se sent assez abandonnés. » « Surtout par l'Europe. » « Parce que eux, ils veulent aller vers l'Europe. » « Donc c'est un problème qui regarde tout le monde. » « Ça va être un cours intéressant. » « Oui, ça devrait être intéressant pour toi, mec. » « Je ne sais pas vraiment ce que je vais dire. » « Les Erasmus d'aujourd'hui ont-ils une relation particulière à l'Europe ? » « Ou notre sentiment de gratitude est-il passé de mode ? » « Quand le visage de l'Union change avec la sortie des Britanniques, quel est leur point de vue ? » « Aujourd'hui, on va parler de l'euroscepticisme et du partenaire européen. » « Comme d'habitude, ça va être un cours, mais je veux aussi avoir votre avis. » « Avez-vous été en Grande-Bretagne ? » « Avez-vous fait l'expérience de cette exception britannique par rapport à l'Europe ? » « Cette idée qu'on est différent des Européens, vous êtes d'accord ? » « Vous dites oui avec la tête. » « Mon ancien petit ami était britannique. Avant le Brexit, on discutait. » « Il disait qu'ils allaient partir et qu'après, la France et les autres suivraient. » « Qu'est-ce que l'Europe sans la Grande-Bretagne ? » « C'était quelqu'un de très éduqué, mais il pensait comme ça. » « Est-il encore votre petit ami ? » « L'Union européenne peut-elle continuer sans la Grande-Bretagne ? » « Oui, je pense. » « Et ça va être mieux ? » « Ça dépend de ce que vous entendez par mieux. » « Et vous, vous en pensez quoi ? » « Peut-être que l'intégration sera plus facile sans la Grande-Bretagne. » « Un autre point de vue, James ? » « C'est bon ou c'est mauvais pour l'Union européenne ? » « Je pense que l'Union sera légèrement moins puissante. » « Mais dans les grandes lignes, je ne pense pas que ce soit particulièrement négatif. » « L'Union doit se réformer, sinon les autres pays vont aussi devenir eurosceptiques. » « Elle a besoin de plus de démocratie si elle veut garder son pouvoir sur le continent. » « Vous avez déjà entendu des étudiants britanniques justifier le Brexit ? » « Ou dire qu'ils étaient pour ? » « Non, 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 non. » « Le cliché, c'est que les jeunes n'ont pas voté Brexit. » « Surtout les étudiants Erasmus qui voient le bénéfice de la coopération européenne. » « En fait, j'aimerais bien avoir un jeune Boris Johnson dans mon groupe. » « Il en avait un sous les yeux, qui ne s'est pas dévoilé. » « Si on m'avait demandé en cours ce que j'ai voté, j'aurais répondu avec plaisir. » « J'aurais même débattu avec plaisir parce que je n'ai pas changé d'avis. » « J'ai voté pour le Brexit. » « Je ne m'y suis vraiment intéressé qu'un mois avant. » « J'allais voter pour rester dans l'Union, mes parents aussi. » « Et puis j'ai décidé de regarder des vidéos, de lire des articles. » « J'ai fait des recherches et je suis arrivé à la conclusion que c'est un énorme corps dont je ne sais rien. » « Comme la plupart des gens. » « L'Union est devenue très économique et j'aimerais que ça change. » « Mon vote, c'était pour que ça change, plutôt que de dire au revoir à l'Europe. » « Je savais que j'allais partir en Erasmus, mais ça n'a pas du tout affecté mon vote. » « L'Erasmus sera toujours valable pour les Anglais, même si la Grande-Bretagne est en dehors de l'Union européenne. » « En fait, au début de l'année, on a vite fait parlé du Brexit parce que ça venait de se passer. » « Il nous a juste dit que lui, il était pour. » « Donc tu avais les autres Britanniques qui étaient là. » « C'est pas possible, pourquoi tu as fait ça ? » « Ces arguments étaient tout à fait valables. » « Mais là, j'ai une vision plus française sur l'Europe. » « Moi, je trouve ça débile de remettre des barrières alors qu'on a réussi à créer quelque chose de grand. » « Je trouve ça débile maintenant que j'ai fait cet échange. » « Parce que ça permet à plein de jeunes de s'ouvrir, parce que peut-être que les prochaines générations ne pourront pas être aussi ouvertes que nous. » « Ça fait peur. » « Mon sentiment, c'est qu'Erasmus n'est plus une pépinière de militants. » « Alors que l'idéal européen se fragilise, les étudiants d'aujourd'hui me donnent l'impression d'être juste un peu plus europhile que la moyenne. » « Sur le balcon de Vesperstrat, Quentin et James forment un trio avec un étudiant suisse en sciences politiques, Boris. » « Tu sais, à chaque fois qu'on sort, que tout le monde boit un verre et que c'est un peu trop tranquille, que les gens sont un peu mous. » « Tu mets juste cette chanson et tout le monde se demande, c'est quoi ce bruit ? Qu'est-ce qui se passe ? » « C'est la chanson parfaite, non ? » « Oui, mec, c'est une bonne chanson. » « C'est qui ? » « C'est qui ? » « Daft Punk. » « Oh, Daft Punk. » « So French. » « Tellement Français. » « Ils sont Français, non ? » « C'est tellement James. » « Ce balcon, c'est l'endroit le plus important d'Amsterdam. » « Même s'il est sale, il compte beaucoup pour chacun d'entre nous dans l'appartement. » « Tu partages tes meilleurs moments ici, surtout s'il fait beau. » « Dans l'appartement juste en face, l'atmosphère est plus feutrée. » « Non, non, non. » « Non, c'est OK. » « Elisa et ses huit colocataires sont bénévoles pour une association qui vient en aide au sans-abri. » « Aucun d'entre eux n'est étudiant. » « Mais ils sont tous en Erasmus. » « On travaille du lundi au vendredi. » « On fait des bonnes journées. » « Donc c'est vrai que le vendredi soir, quand le week-end arrive, on n'a pas du tout la tête à sortir l'énergie. » « Donc c'est complètement autre chose que la vie étudiante, vraiment. » « Ce projet, il est financé par Erasmus. » « On n'a pas de loyer à payer, ni la nourriture. » « Donc ça, c'est le programme qui prend en charge tout ça. » « Et on reçoit ici 110 euros d'argent de poche. » « Depuis 2014, Erasmus permet aux volontaires comme Elisa, mais aussi aux apprentis, aux enseignants et aux personnes en formation, de vivre la grande immersion. » « C'est vrai que le fait de ne pas être néerlandaise, je pense qu'il se confie plus. » « Parce qu'on est partis chacun de notre pays. » « Je n'étais pas sûre avant. » « Pour être en contact avec eux, c'est vrai que maintenant, j'ai envie de faire plus. » « Donc je pense que cette année, ça m'a vraiment réconfortée dans l'idée de travailler dans le domaine du social, avec les personnes défavorisées. » « Aujourd'hui, les étudiants représentent moins de la moitié des bénéficiaires d'Erasmus. » « Mais l'ouverture du programme peine à désamorcer les critiques sur l'entre-soi. » « À Madrid, je vais rencontrer une voix célèbre de la gauche radicale européenne. » « C'est quelqu'un dont je n'aurais jamais soupçonné le passé Erasmus. » « Erasmus, c'est très élitiste. Ce n'est pas pour tout le monde. » « J'ai pu aller en Erasmus parce que mes parents gagnaient leur vie. » « Mon père était inspecteur du travail, ma mère avocate, ils avaient un bon salaire. » « Et ils ont pu m'aider parce que les aides que je recevais de la région et du gouvernement espagnol et la bourse de l'Union européenne, ça ne suffisait pas pour vivre. » « Nous, on aimerait un Erasmus qui ne serait pas réservé à l'élite, qui ne fasse pas de différence entre les classes, » « et qui ne soit pas réservé à ceux qui ont un soutien familial. » « Évidemment, ceci demande qu'on met les ressources nécessaires. » « Mais je crois qu'aujourd'hui, une formation universitaire n'en est pas une si elle n'inclut pas une expérience de moi, six mois à l'étranger dans un autre pays. » « À Vesperstrat, on n'était pas richissime. » « Comme la bourse Erasmus ne couvrait pas tous mes frais, je donnais des cours de français à des adultes qui sont devenus des amis. » « La bulle élitiste, je ne l'ai pas connue. » « En revanche, j'ai bien connu la bulle fétarde. » « En revanche, j'ai bien connu la bulle fétarde. » « En revanche, j'ai bien connu la bulle fétarde. » « Quand j'avais été voir ma soeur qui faisait Erasmus, ce qui m'avait frappé, c'était que tous les Européens faisaient la fête ensemble. » « Avec les Allemands, avec les Français et les Italiens. » « Et ça se mélangeait beaucoup. » « Et c'était drôle de voir à quel point, directement, il y avait un côté festif des gens qui faisaient Erasmus. » « Bonjour ! » « Bonjour ! » « Non mais c'est bon là ! » « C'est bon maintenant ! » « Ah oui ! » « Dormez-vous ! » « L'ambiance des fêtes Erasmus ne m'a jamais intéressé particulièrement. » « L'ambiance des beuveries, cette idée de prendre la jeunesse comme une dernière chance de vivre certaines choses. » « Moi, j'étais un étudiant plutôt politisé, fasciné par la politique italienne et les mouvements de jeunesse italien. » « Comme dans le film, nous étions en Erasmus avant le portable, avant Internet. » « Moi aussi, je t'aime. » « Allez, on se revient bientôt. » « À l'époque, j'étais célibataire. » « Lola, elle, vit à distance de son petit ami resté en France. » « À 20 ans, elle étudie la sociologie en Erasmus à Amsterdam. » « Le fait de pouvoir parler autant à mon copain, c'est une des choses qui me fait tenir le coup à Amsterdam, parce que sinon, je me sentirais bien seule. » « C'est sûr que ça aide la technologie, mine de rien, parce qu'à l'ancienne, ça aurait été un peu compliqué de ne pas pouvoir se parler tous les jours. » « Là, on vient de se voir à Paris la semaine dernière et je ne sais pas trop quand est-ce que je vais le revoir. » « Je vais essayer bientôt. » « Il est venu me voir plusieurs fois et à chaque fois, c'était cool. » « On faisait des choses pour découvrir la ville. » « Il me faisait bouger un petit peu, aller dans des parcs, tout ça. » « C'était un petit peu chez moi. » « C'est cool d'avoir de la visite. » « Parce qu'après, tu te dis, c'est reparti pour la routine, être toute seule, travailler. » « Je pense au cœur à chaque fois. » « On va ailleurs, on découvre des gens et forcément, il y a quelque chose de fort qui se passe pendant cette année où on découvre l'étranger. » « Cela fait déjà quatre mois que j'ai rencontré les nouveaux résidents de Vesperstrat. » « En cette fin de printemps, ils commencent à appréhender le moment où ils se sépareront. » « Enfin, sincèrement, moi, ça me ferait plaisir de venir te voir à Paris ou d'aller voir James en Angleterre ou Lisa. » « En octobre, je pense que je vais y aller à Birmingham. » « Ouais, en octobre. » « Genre fin octobre pour Halloween, un truc comme ça. » « Ok. » « Et puis même, genre, il avait parlé aussi d'un voyage à Dublin. » « Donc c'était chaud. » « Ok. Moi, je suis jamais allé en plus. » « Mais de toute façon, voilà, on va voir. » « Enfin, je pense que le groupe de trois qu'on a avec James, je pense qu'on va pas se lâcher. » « Non. » « Hé, dans les yeux. » « Dans les yeux, là. » « Dans les yeux, grave. » « La recherche des anciens de 1992 avance. » « Le groupe créé par Irénée s'agrandit. » « Nous avons retrouvé Mimi, Montserrat, Craig, Leila, Scott, Gaël, Dan. » « Hi Dan, c'est Sébastien. » « Ciao Irénée. » « Hi Catherine. » « Allo Leila. » « Eh, senti, a-t-il reçu la mia e-mail ? » « We're gonna see Vespestrat again. » « Tu vis toujours en... » « Ah, tu vis en France ? » « St'organizando un ritrovo di tutti. » « So if it's okay for you, it would be great. » « Mais certains manquent à l'appel. » « Au moins une personne est décédée. » « D'autres restent introuvables après six mois de recherche. » « Trop d'homonymes ou aucune trace sur Internet. » « Il y a ceux que j'ai pu joindre malgré tout. » « Comme cet ami portugais grâce au curé de son village natal. » « Les retrouvailles ne l'intéressent pas. » « Et il y a ceux qui ne sont pas libres. » « Sur 20 amis recontactés, 13 ont pris leur billet. » « Pas si mal. » « C'est le grand jour et je n'emmène pas large. » « Le rendez-vous est fixé dans le hall de la gare d'Amsterdam à 10h30. » « Ils viendront de Catane, de Londres, du nord de l'Italie, de Stockholm. » « Nous avons un rendez-vous par Skype de Jérusalem. » « D'autres viendront de Suède, d'Aix-en-Provence et même spécialement de Minneapolis. » « D'autres encore arriveront de Bruxelles, de Salamanque, du Missouri et de Milan. » « Vont-ils me reconnaître ? » « Qu'allons-nous nous dire ? » « Comme nous toujours, Zami ? » « Hey ! » « Salut ! » « Salut ! Tu es beau ! Comment tu vas ? » « T'es super belle ! » « Vous n'avez pas changé. » « Et non, on est encore merveilleuses. » « Oh ! » « Je t'ai attendu hier ! » « Mais je t'ai appelé ! » « La première surprise, c'était de voir à quel point c'était facile de reconnaître les gens. » « C'est une connexion instantanée que j'ai ressentie. » « Oh, Monse ! » « Hi ! » « Ça, c'est vraiment une surprise. » « Oh, Monse ! » « Et puis, cette sensation de deux corps qui s'assemblent et se reconnectent après 25 ans. » « Le flot d'émotion, c'était vraiment particulier. C'était spectaculaire. » « Je t'aime beaucoup. » « Moi aussi. » « Moi aussi, je commence à pleurer dès le matin. » « La rencontre à la gare centrale, avec Craig, avec toi par exemple. » « Pouvoir faire un gros câlin, c'est un rêve. » « Mais c'est un rêve réel. » « C'est incroyable. » « Mais c'est réel. » « Réel. » « Tu n'as pas changé du tout. » « Juste le rouge à lèvres. » « Oh, mon Dieu ! » « Tout était tellement familier. » « Comme si on s'était dit, à tout de suite, 5 minutes avant. » « Ah, Craig ! » « C'est bon de vous rencontrer. » « Merci de vous aider. » « Salut, ça va bien ? » « Oui, toi ? » « Ça va, oui, super. » « Vous ne trouvez pas qu'on ne s'en tire pas trop mal ? » « On n'a pas trop changé quand même. » « Je ne sais pas, on est quand même des vieux, je crois. » « On est des vieux, mais... » « Dans le déni, il n'y a pas de problème. » « Je regrette qu'on ait perdu contact. » « Moi aussi, mais on est de nouveau en contact maintenant. » « Je connais beaucoup de personnes dans le monde. » « J'en rencontre beaucoup. » « Mais ces personnes, elles sont spéciales pour moi. » « Il y a 25 ans, nous étions cette nouvelle jeunesse européenne unifiée par Erasmus. » « Aujourd'hui, notre groupe se reforme avec un naturel étonnant. » « Que sommes-nous devenus ? » « Côté travail, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde ici présent en a un. » « Je donne des cours sur la nourriture bio et durable. » « Je travaille dans une agence web à Saint-Germain-en-Laye. » « Je suis arrivée dans le monde charmant de la réassurance. » « Je suis directrice d'un musée dans le nord de l'Italie. » « La moitié d'entre nous a travaillé à l'étranger. » « Peut-être une façon de rééditer Erasmus. » « Certains y ont même trouvé l'amour. » « Pendant cette période, j'ai aussi rencontré mon mari hollandais. » « Nous avons eu un fils et aussi une fille. » « Je pense que c'est là. » « Et la bouteille est entre Mimi et Catherine. » « Je n'arrive pas à croire qu'on ait réussi à se retrouver. » « Qu'on se replonge aussi vite dans notre intimité d'alors. » « Elle est bizarre cette architecture, non ? » « Oui. » « Pour un bâtiment aussi moche, les souvenirs sont vraiment beaux. » « Quentin. » « Enchanté. » « Craig. Mimi. » « Enchanté. » « Tu es d'où ? » « De Paris, de France. » « Bien sûr. » « Donc c'est toi en fait ? » « Oui, oui. » « J'avais exactement le même âge. » « Il a eu 20 ans en novembre dernier. » « Comme moi. » « Oh, c'est bleu ! » « Oh, c'est bleu ! » « Belle couleur. » « Je ne me souviens pas du bleu. » « Il n'y en avait pas. » « Il n'y a plus le téléphone. » « Je pense que ma chambre était là. » « On essaye ou pas ? » « Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un. » « Je crois que la mienne était là-bas. » « Oui, je crois que ça. » « Il y a quelqu'un ici. » « Bonjour. » « Je pense qu'il y a 25 ans, c'était ma chambre. » « Super. » « Tu es américain ? » « Non, je ne suis pas américain. » « Tu es où ? » « Je suis roumain. » « Ok, cool. » « Ça ne te dérange pas si je jette un oeil rapidement ? » « Il n'y a rien de embarrassant ? » « Pas vraiment. » « C'est un peu le bazar. » « Je me souviens de la vue. » « J'avais mis mon lit ici. » « Il fait trop chaud. » « J'arrive pas à régler le radiateur. » « Ta raison, il fait chaud. » « Je me souviens de la vue. » « Merci beaucoup. » « Désolé de t'avoir envahi comme ça. » « Pas de problème. » « Dans 25 ans, tu pourras revenir et faire ça à quelqu'un d'autre. » « Merci. » « Est-ce qu'à l'époque, il y avait plus de filles que de garçons qui vivaient ici ? » « Parce qu'aujourd'hui, dans cet appartement, on est 20% de garçons et le reste de filles. » « Nous, c'était comme dans la vraie vie. » « Je dirais que c'était moitié-moitié à l'époque. » « Tu es déjà revenue ici après ton départ ? » « Je suis revenue trois ou quatre fois dans les premières années parce que j'avais un copain hollandais. » « Après, on a rompu et je ne suis jamais revenue. » « C'est la première fois depuis 22 ans. » « Tu vis où en Angleterre ? » « Je vis à Sori, dans un village. » « Est-ce que vous cuisinez beaucoup ? » « Lui, il mange des beans avec du pain. » « Oh non ! » « Et vous faites beaucoup la fête ? » « Ces dernières semaines ont été assez chargées, oui. » « Parce que nous allons vers la fin de l'année, donc on boit de plus en plus. » « Et ça ne va pas ralentir. » « Oui, voir la fin arriver, ça nous rend triste. » « À l'époque, je me suis vraiment éclatée moi aussi. » « Et c'est pour ça qu'on est tous revenus aujourd'hui. » « Mais moi, je ne me souviens de rien. » « Et je me dis, mais qu'est-ce que je faisais à l'époque ? » « Vous nous reconnaissez ? » « Là, c'est moi. J'étais plus jeune. » « Là, c'est Craig. » « Il n'a pas changé. » « On est dans la cuisine. » « Elle n'a pas du tout changé. » « Pas du tout. » « C'est un miracle. » « J'ai l'impression de rêver. » « Ce qui me choque le plus, c'est à quel point personne n'a changé. » « Et ce qui est le plus rafraîchissant ce soir avec les étudiants, c'est de voir que ça se transmet de génération en génération. » « Notre expérience était unique. » « C'est quelque chose qui s'est passé dans notre contexte en 1992. » « Mais ça continue et ça évolue. » « Je vais mettre du temps à m'en remettre. » « C'est vraiment cool de vous voir ensemble. » « Partagez vos souvenirs autour de la table de la cuisine. » « Je me dis que c'est vraiment bizarre. » « On s'est connus pendant un an seulement. » « Et quelque chose s'est passé avec une grande intensité cette année-là. » « Pourquoi ? » « Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. » « Oui, c'est vrai. » « On était impressionnables. » « On cherchait de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles expériences. » « On était au top de notre curiosité à cet âge. » « Je vais pleurer. » « On a le droit de pleurer. » « Le lendemain, un dimanche, j'ai la gueule de bois. » « On va à nouveau se séparer. » « Catherine dit qu'elle va conserver la légèreté de nos retrouvailles pour simplifier sa vie quotidienne. » « J'aime bien l'idée. » « Chacun repart dans son coin de l'Europe. » « Comment ça va, mec ? » « T'es en train de faire tes bagages ? » « Ouais, j'ai essayé d'avancer un peu. » « Je vais te lire quelque chose que j'ai écrit sur Amsterdam. » « Je pense que tu vas aimer. » « Ça s'appelle Amsterdam et ça parle de nous à Amsterdam. » « Je l'ai écrit quand il faisait beau. » « Je n'avais rien à faire. » « J'ai pensé au bon moment qu'on a passé ensemble. » « So, until next time, Amsterdam. » « Thank you, Val. » « And goodbye. » « I'll see you soon. » « I'll see you really soon. » « We'll have to. » « We'll see you soon. » « We will see you soon. » « I'll see you soon. » Ah, je suis là. Merci. Je t'y vais. Vas-y, go. Allez. C'est bon. C'est bien. Faites gaffe aussi. Je vais retrouver ma famille. Ils en ont marre. Ils disent, voilà, c'est bon, les 9 mois sont passés. Dans le temps, tu rentres. Peut-être pas mon père, mais ma mère, ouais. Comme ça, on va un peu se retrouver. Et puis, je vais me réhabituer à la vie française. Plus forcément être sur un vélo. Ça va me faire cogiter pendant un petit bout de temps, je pense. Et de toute façon, après, j'ai mes potes sur Paris, donc ça va aller. Le retour d'Erasmus, c'est souvent compliqué. L'impression de stagner à la fac, d'être incompris par les amis qui ne sont pas partis. C'est ce que j'ai éprouvé. Toutes ces rencontres projetées hors champ. Erasmus, c'est la dernière fois que je n'ai pas su expliquer l'intensité de ce que j'avais vécu. Erasmus, c'est la dernière fois que... La dernière fois que j'ai pensé qu'il y avait des véritables différences fondamentales entre italien et français. Finalement, il y a des différences, mais elles ne sont pas fondamentales. La dernière fois que j'ai écrit des lettres avec du papier et des timbres. Après Erasmus, tout a été en courrier électronique. C'est la dernière fois que j'ai bu huit bouteilles de vin en 24 heures avec une amie. Et je ne suis même pas allée à l'hôpital. Erasmus, c'est la dernière fois que... Je ne sais pas... que j'ai été si triste. que j'ai vu tous ces gens merveilleux. Je ne voulais pas quitter Amsterdam. Mais c'était fini. C'est la dernière fois que... Après ça, je n'ai plus peur des gens. Salut Dan ! Salut, comment ça va ? Tout va bien. Tu vis où en Israël ? Je vis à Jérusalem. Je vais vous dire un secret dont aucun d'entre vous n'est au courant. Quand vous êtes tous partis de Vesperstrat, nous sommes restés seulement à trois dans l'appartement. Et quand vous avez rendu vos clés, ils vous ont demandé de laisser votre porte ouverte. Ce que je peux vous dire, c'est que pendant trois semaines environ, Vesperstrat s'est transformé en auberge jeunesse. C'était dingue. Tous les jours, l'un d'entre nous allait à la gare routière. Il attendait les backpackers et leur demandait, vous cherchez un logement pas cher ? Chacun d'entre nous a gagné environ 2000 dollars. C'était pas mal quand même. Un jour, on reçoit un appel au téléphone de Vesperstrat. C'est un type du Danemark qui nous dit, je voudrais faire une réservation. Et là, je me suis dit, c'est quand même en train de dégénérer. Et on a tout arrêté. Je me sentais mal. Et quand je suis parti, j'ai organisé une fête d'adieu avec l'argent. Il y avait tous les gens que j'avais connus à Amsterdam. Je me suis dit que c'était pour la bonne cause. C'est pour ça qu'on est là. On veut que tu rendes l'argent. Non. 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 Non.